Je veux vous raconter une histoire. C'est l'histoire de la vie de Foufou. Vous me devrez demander qui est ce Foufou. Il est mon favori acteur comique français et j'ai beaucoup de beaux mémoires de ce film. Il a joué 200 films dans 20 ans. Quand j'étais une petite fille en Iran, chaque fois qu'un nouveau film de Louis de Faunet au cinéma, je suis allé le voir avec ma mère. En Iran, je suis allé à une école française. Des fois, ma mère a choisi de voir des films en français pour améliorer ma langue. Dans la vérité, Foufou est né Louis Germain David de Faunet, le 31 juillet 1914, à Côte-Bevoix, tout près de Paris. Il a grandi et devenu un des plus grands acteurs comiques célèbres du cinéma français. Louis de Faunet a commencé à jouer du piano avec sa mère quand il avait cinq ans. Il est devenu un excellent musicien. En 1942, il est devenu un pianiste du jazz dans un bar du Opica. Et en même temps, il jouait des petits rôles au théâtre. Pendant qu'il jouait du piano, il chantait et faisait des grimaces aux clients et ça faisait les gens rire. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'être un comédien. En 1943, il s'est marié avec Jean Bethany de Maupassant. Ils ont eu deux fils. En 1945, il débute son premier rôle du cinéma dans La Tentation de Barbizon. Après son début, il a joué dans beaucoup de films. Et au milieu des années 60, il a fait une série du film fantôme. C'était la nouvelle version de fantôme, de série fantôme de 1913. Mais son énorme gloire est arrivée en 1964 avec le film où il jouait le rôle d'un gendarme. Le premier était « Le gendarme de Saint-Trôme ». Les films de Louis de Funès ont eu un succès énorme au box-office français vers les années 60 et 70. J'aime tous ces films. Mais mon film favori, c'était « Les aventures des rabais Jacob » en 1973. Dans ce film, il y avait beaucoup de sujets. Le message très important de ce film était la tolérance et la compréhension de la diversité. Mais personne ne peut oublier la scène où « Louis de Funès » dans l'usine de chewing-gum. Et aussi la scène où Solomon et Salmon se sont serrés les mains. La même année, « Louis de Funès » a reçu la légende de Mars. Finalement, dans mes recherches, j'ai découvert que « Louis de Funès » était un homme très simple, timide et très réservé. Quand j'étais une petite fille en Iran, je voudrais aller à Paris pour le rencontrer. Beaucoup de choses très intéressantes sur lui, qu'il aimait le plus, c'était de s'occuper à ses roses. Aujourd'hui même, il y a quelques roses avec son nom. En 27 janvier 1983, il a été victime d'un infarctus qu'il a tué. Il est enterré au cimetière du Céliné, Céliné, à Nantes. Il était une star très magnifique. Et même aujourd'hui, quand je vois ce film, il me fait rire quand il dit que je pleure. Je suis sûre qu'il a la même oreille sur tout. Céliné, 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 Céliné. Céliné, Céliné.